Hello tout le monde, alors aujourd'hui on fait une petite dégustation, j'ai un sac bière rempli de ce que j'ai acheté pendant mon voyage au japon, alors il y a des choses que je ne goûterai pas, parce que c'est des épices ou de l'huile qui vivent, il y a 2-3 trucs que j'ai déjà goûté, enfin 2 trucs que j'ai déjà goûté, alors je vais prendre le premier, alors c'est ceci, c'est des KitKat au citron, pour les mettre à l'endroit, ce sera plus simple, et c'est super bon, alors je les ai déjà goûté, mais franchement si vous allez au japon et vous trouvez ces KitKat au citron, c'est le citron vert, pour être plus précise, prenez-les, c'est vraiment, si vous aimez le côté citron dans la pâtisserie, c'est vraiment ce qu'il vous faut, c'est super bon, voilà, c'est dans les KitKat, j'en ai déjà goûté quelques-uns, et c'est vraiment un de ceux que je préfère, ça je ne goûterai pas, mais j'ai acheté du thé pour faire du matcha, c'est pas du matcha en poudre, donc c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même matcha, mais c'est pas grave, donc je testerai ça, mais voilà, ça j'ai acheté, donc la dégustation ne commence pas encore tout à fait, alors en KitKat j'ai pris ceci, donc on va goûter ça, c'est des KitKat au céréales, on va voir quel goût ça a, en général j'ai rarement été déçue des KitKat que j'ai pris, donc il y en a 10 dedans, il y en a 10, et c'est des mini KitKat, donc c'est toujours bien, et particularité, vous pouvez mettre le nom, une personne, ici, c'est très sympa, j'ai déjeuné il n'y a pas trop longtemps, donc, voilà, je vais me manger qu'elle soit pas la moitié, on va voir, bah, je préfère le citron jusqu'après, il est bon, on goûte bien le petit biscuit de céréales, mais... Hum, moyen moyen, alors, ouf, il y a beaucoup de choses, hein, j'ai acheté ceci, alors ce sont des petits biscuits, je ne sais pas à quoi, on va voir, on va voir, la boîte a eu un petit peu de mal dans le transport, je crois que c'est un petit biscuit au chocolat, bon, on peut le voir, ici, avec un peu d'eau, bon, je ne vais pas noter, mais c'est bon, mais je préfère de loin celui au citron ou au matcha, ah, c'est avec une noisette apparemment, ah non, ça se présente comme ça, voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est, c'est du chocolat avec, je ne sais pas trop, mais j'aimais bien la boîte, donc, du coup, j'ai pris, j'ai trouvé ça dans un 7-eleven, de mémoire, pardon, ah non, j'ai aussi acheté dans un 7-eleven des choses à la patate douce, parce qu'on aime beaucoup la patate douce, et au Japon, ils font des choses à la patate douce, plus qu'ici, plus mal, alors ça, ce sont des marshmallows, je suis pas fan de marshmallows, en fait, en vrai, je suis pas très fan, mais c'est peut-être parce que j'aime pas très de marshmallows, mais euh, non, c'est pas, voilà, je crois que je vais avoir une dose de sucre aussi, alors, ça, c'est des petits biscuits, à la patate douce, mo, sweet, purple, sweet potato, d'ailleurs, c'est presque mo, voilà, c'est des petits biscuits comme ça, hum, c'est pas mauvais, franchement, ça se laisse manger, alors, en chose que je ne vais pas déguster, avec vous, et je vous les avais montré dans mes achats, c'est ça, le sel au yuzu, des épices au yuzu, tiens, je vais faire, je vais les tester, et de l'huile d'olive au yuzu, donc ça, je ne teste pas, forcément, alors, on continue dans le sucré, ah, j'ai pris ces Kit Kat au chocolat noir, parce que c'est le chocolat que je préfère, et je les ai achetés au Don Quirote, les Kit Kat au citron, je les avais achetés à l'aéroport, pour dépasser les derniers yen, et au Don Quirote, où je suis allée, j'avais pas vu grand chose en termes de Kit Kat, j'en avais vu à la patate douce, justement, et je râle, de ne pas les avoir pris à Nagoya, c'est bien au chocolat noir, C'est un Kit Kat classique au chocolat noir, ça a bon goût, mais, voilà, on va voir s'il y a encore des sucrés, Hum, alors, j'ai aussi acheté des petites, comme celle-ci, ces trois paquets, ce sont les mêmes, c'est juste le design, vous avez des chats ici, là, les manikineko, il y a des petites poupées, je ne sais pas si je vais les goûter, on verra bien en fin de vidéo, J'avais aussi pris celle-ci au Grand Bouddha, d'ailleurs, sur la chic, on voit le Bouddha, voilà, et j'ai pris celle-là, dans le magasin où j'ai acheté notamment le yuzu, oui, le yuzu, pardon, Et je me suis demandé, est-ce que ça pouvait avoir comme goûter, j'espère avoir assez de goûter le paquet, On va goûter le paquet, bonjour, Hum, ça goûte le citron, On va tester une deuxième couleur pour voir si c'est un même goût, C'est pas le même goût, hum, ça goûte l'orange en fait, ouais, en fonction de la couleur, on n'a pas le même goût, Du coup, on va tester là-bas, Hum, c'est la rose que je préfère, Alors, en chic, au moment, j'ai pris des Mentos au Fanta, Je me suis dit que ça pouvait être sympa, de tester, parce que c'est pas un truc qu'on voit ici en Belgique, On est un peu trop classique au Belgique, Waouh, oui, c'était dur, Hum, ça y est, je suis enfin finie, Hum, bah, ça a le goût d'orange, donc c'est pas, ça a pas forcément le goût de Fanta, Peut-être un petit peu, mais, prenez des Mentos à l'orange, je crois que vous avez à peu près le même goût, Donc ça, ça change pas grand-chose, Alors, est-ce que j'ai encore du citron ? Ah oui, j'ai ceci, C'est des noisettes, ou non, des cacahuètes enrobées de chocolat, Et, euh, moi j'aime bien les cacahuètes, j'aime bien le chocolat, On me suis dit, pourquoi pas ? En fait, c'est une petite boule, Voilà, on voit pas bien, ouais, c'est des petites boules comme ça, Hum, 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 on goûte bien la cacahuète, Si vous avez aimé les cacahuètes, franchement, je vous les recommande, J'aurais pu vous dire où j'ai acheté ça, Je pense que j'ai acheté ça dans Style Family Mart, 7-11, un truc comme ça, Et ça, c'est vraiment bon, Alors, ça croustille un peu comme un Malteser autour, Il y a un effet biscuit, on voit pas bien, mais, Il y a un petit effet biscuit autour, comme un Malteser, Non plus vous avez la cacahuètes, Alors, Ça, c'est des petites chic, Alors, je voulais montrer, il y en a une en forme d'avion, Et une en forme de nuage, donc je les ai déjà goûtés, De chic, des petites gommes, Un peu gumis, Un peu gumis, Alors, ça, C'est le nuage, C'est tout mignon, Vous voyez, c'est vraiment, Tout mou, Tout bien mou, Et donc, un avion, voilà, Et je les ai achetés à l'aéroport, Avec les, Le Kit Kat au yuzu, Donc ça, j'ai déjà goûté, Donc je n'ai pas goûté, Alors, J'ai évidemment aussi, Evidemment, Kit Kat au matcha, Bon, ça je connais, Donc, j'en ai déjà mangé, Donc je ne vais pas déguster là maintenant, Mais, Si vous aimez vraiment le matcha, Ça, C'est vraiment, Un bon truc à ramener, Et, Pour faire découvrir aussi aux gens, Un peu des goûts particuliers, Qu'on a vraiment, Qu'on n'a pas, Du tout, Par ici, Moi je vous conseille, Le matcha, Le Kit Kat au matcha, C'est vraiment bien, Alors, En termes de sucré, J'ai aussi, Des poquis, Ceux-là, Ce sont mes préférés, Des poquis au chocolat, Euh, Je pense que c'est au chocolat noir, Et ça, Avec des éclats d'amandes, Ceux-là aussi, Je vous les recommande, Je vais vous montrer un peu, Comment ça se présente, Vous avez deux paquets, Euh, Donc, Je les connais bien, Parce que, Quand je peux en voir, Quand j'envoie, J'en prends, Euh, Fait attention, Qu'en magasin, J'en avais déjà vu, Des poquis, Mais, Ce ne sont pas des poquis, Les japonais, Ce sont des poquis, Plutôt taglandais, Et, Rien à voir, Ils n'ont vraiment pas, Du tout le même goût, Je trouve, Maintenant, C'est libre à chaque fois, De trouver, Si ça a le même goût ou pas, Donc, Voilà, Ça se présente comme ça, Et, C'est vraiment super bon, Moi, Je vous le recommande, Vivement, Pocky aux amandes, C'est le meilleur, Est-ce que c'est mieux, Que les mikado, Je pense pas, C'est pas du tout pareil, Les deux sont bien, Alors, J'ai, Bien sûr, Acheté des poquis au matcha, À l'heure sûre, Aussi, Comme le kickcat, Et, Normalement, C'est un bâton, Pareil, Bâton tout vert, Vous avez toujours deux petits sachets, Dans la boîte, Comme ça, C'est mieux, Et, Comme ça, Si vous en ouvrez un, Vous n'avez pas besoin d'en manger, De manger, Parce que le mikado, Le problème, C'est que, Quand vous ouvrez le paquet, Il faut manger tout le paquet, Donc là, C'est tout vert, Comme ça, C'est très bon aussi, Hum, C'est vraiment, Alors, Il faut aimer le matcha, Si vous n'aimez pas le matcha, Prenez pas, Si vous aimez pas, Le petit goût un peu terreux, Un peu herbeux plutôt, Pas terreux, Un peu herbeux, Ben, Ne prenez pas, Parce que ça a vraiment, Un petit goût d'herbe, Clairement, Mais, C'est très très bon, Alors, J'ai également acheté, Pour ça, J'en ai acheté quoi ? Voilà, 4, Voilà, Et, Ce sont des amandes, Enrobées de chocolat, Alors, Moi, J'ai pris 4 au chocolat noir, Parce que, C'est vraiment ce que je préfère au chocolat noir, Mais, Vous l'avez aussi, Une version chocolat, Ou lait, Je crois, Je ne sais plus, Trop à vous dire, Je pense que c'est ça, La différence, Et, Mais, Je vous les recommande, C'est super bon, Et, Bien qu'on peut trouver ce genre de chose, Si vous les trouvez, Voilà, Si vous allez au Japon, Et que vous voyez le paquet, N'hésitez pas, Donc, Vous, Vous, Vous ne perdrez vraiment pas votre argent, Dans ce petit biscuit, Enfin, Plutôt cette sucrerie, Plutôt ça, Alors, En termes de chiffres, J'ai également pris ceci, Une hausse à l'ananas, Pas ananas, Et, Une hausse citron, Et, Citron vert, Et, Alors, Clairement, C'était pour les paquets, Que je les ai pris, Je les ai achetés au Daiso, Donc, Donc, On va voir, Un peu, Comment ça se présente, Bon, On ne voit pas trop la forme, Mais, Voilà, Je ne sais pas s'il y a d'autres formes, Voilà, Il y a des verres, Ah oui, On voit le petit Soumiko, On ne le verra pas en vidéo, Mais, Il y a le petit personnage, Qu'on revoit sur le paquet, Et, Ça, C'est citron vert, Et, Voilà, Et, En fait, Ce sont ces personnages-là qu'on voit, Celui-là, Et celui-là, Voilà, Voilà, C'est bon, 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 Il faut savoir que c'est aussi citron vert au final, Ça goûte pas le citron vert, Il ne me dit pas grave, Ça ne m'a pas coûté grand chose, Moins d'un euro, Je crois que j'ai payé les 60 cents, Et, Ici, C'est à la nana, Et, On a sort ce personnage-là, Voilà, Ouh, Là, ça sent la nana, Mais on ne les voit pas bien encore une fois, Même ici, A l'œil nu, On ne voit pas bien, C'est encore les mêmes personnages, Donc, Hop, On va goûter, Je finirai le morceau, Hum, Hum, Là, On goûte la nana, Alors, On continue dans le sucré, J'ai pris au Disney, Ces deux boîtes, Alors, Ce sont des boîtes en métal, Et, Elles ont des biscuits dedans, Donc, Voilà, La Belle et la Belle, Je ne saurais plus vous dire ce que c'est comme biscuit, Mais, Rien que pour la boîte, Pour pouvoir ranger moi-même des biscuits dedans, Ça a la forme d'un livre, C'est vraiment super beau, Et en plus, Si vous voulez cacher des biscuits, Vous faites semblant de rien, Vous mettez ça dans la bibliothèque, Vous avez vos biscuits dedans, Ok, C'est bon à savoir, C'est bon à faire, Et alors, Dans celle-ci, Voilà les petits paquets, Qu'on a, Donc, C'est vraiment, Alors ça, Ce sont des personnages, Que vous ne trouverez principalement, Que dans les, Disney asiatiques, Et, Que dans le Disney-ci, Pour le Japon, On ne le trouverait pas ailleurs, Et, Et, C'est un, Petit, Un, 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 Très bon, On ira pas, Mais, La boîte, Elle est superbe, Bah, Réutilisable, Forcément, Alors, Pour la Belle et la Bête, Il y a plusieurs paquets, Il y a plusieurs paquets, Que j'avais, Madame Samovar, Elle, Voilà, C'est encore de même, Ah, J'avais la Bête, Vraiment, Les paquets, Sont vraiment d'autres, Il y en a d'autres, Non, Et, Bah non, C'est tout, Donc, Je pense que, Peu importe, Ce que l'on prend, Je crois que, C'est aussi du chocolat, Il me semble, Ouais, C'est aussi un chocolat, Alors, Je ne sais pas si, J'écris, Dans le paquet de la Belle, De Belle, Je ne sais pas si, Et, C'est un chocolat, En forme de fleur, Je pense qu'ils avaient tous la même tête, Hum, 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 Alors, C'est du chocolat blanc à la fraise, Là dessous, Vous avez un peu de, Cri soufflé, Quelque chose comme ça, Hum, Hum, C'est pas les mêmes. Ici, il est blanc, toujours avec la rose dedans. Madame Samova, c'est blanc. Et pour la bête, brun. Il y a trois chocolats différents. Et ça, c'était acheté sur le Parc Disney dans la boutique, pas loin de vous l'habiller ailleurs. Mais la boîte est vraiment belle. Je ne trouve pas à l'arrière que ça ne vaut pas la peine. Il faudra enlever l'étiquette, mais elle est vraiment belle. Et à l'arrière, si, ça vaut la peine, mais on ne voit pas bien. Vous avez ici tous les détails. C'est vraiment super beau avec ici. La belle et la bête. C'est trop beau. Voilà. Ça, je vous le recommande. Rien que pour la boîte, je vous le recommande sans problème. Alors, il ne me reste pas grand-chose. Il reste aussi deux petits chips que j'ai pris au Daiso. Ah oui, ça, j'avais pris pour la boîte. Pareil. Je trouvais que la boîte était très jolie. Ça y est, j'ai réussi à enlever. Voilà, c'est des petits biscuits avec lui. Il y en a toutes les couleurs. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. On paye surtout la marque. Et c'est un rocher. Et c'est acheté au Nintendo Store. Donc voilà. Alors, je ne saurais plus vous dire ce que c'est. Mais c'est pas mauvais. C'est encore au chocolat. Ils aiment le chocolat, les Japonais. Et c'est comme des céréales en fait. Qui sont collées ensemble par le chocolat. Mais c'est super bon. Franchement. Pas mauvais achat non plus. J'ai également trouvé dans une petite boulangerie. C'est deux petites meringues. Alors, c'est de la simple meringue. Faites attention que souvent dans les trucs que vous achetez pour manger, il y a souvent un sachet qui ne peut pas ouvrir. C'est un sachet pour maintenir. C'est... Vous trouvez ça ici dans les chaussures et tout ça. Mais ça, il ne faut pas manger. Il ne faut pas toucher. Donc c'est bêtement de la meringue. Mais c'est beaucoup trop mignon. Donc voilà. La meringue basique. Je ne suis pas fan. Je les mangerai. Même si je n'en suis pas fan. Alors, on a fini. J'ai aussi acheté au Parc Ghibli. Cette boîte. C'est des petites chic. Normalement, qui ont la forme... Je ne sais pas si vous connaissez le voyage de Shihiro. Mais c'est les petits bonbons dans... Des petites... Des petites noix roudes. Enfin, ce ne sont pas des noix roudes. C'est des petites boules de suie. Qui transportent des étoiles. Et donc, c'est des petits bonbons de leur couleur en fait. Voilà. Ça se présente comme ça. Et pareil, vous avez le sachet pour conserver. Et je trouvais que la boîte était très jolie. C'est pour ça que je l'ai achetée. Voilà. Donc, ce sera toujours bien pour ranger plein de choses. On verra quoi. Mais voilà. Je ne sais pas s'il y a des goûts particuliers. C'est un peu comme du sucre. C'est difficile. C'est un peu comme si on le croquait dans du sucre. Mais c'est très bon. Voilà. Donc, j'ai surtout pris du sucré. Et j'ai pris deux petits chips. Voilà. J'étais deux pour le goudin. J'aurais pris ça. Je n'ai pas ramené de paquet de chips. Parce que c'est volumineux. Et je n'avais pas envie. Et je ne sais plus à quel goût c'est. C'est des petits anneaux comme ça. Daiso aussi. C'était au daiso que je les ai pris. Et ils sont vraiment bons. On va goûter l'eau. Du coup, il faudra les manger d'un jour. Ouh, ça pue de l'huile. Je crois que c'est à la crevette ou quelque chose comme... Ah ben oui, c'est à la crevette. Pardon. C'est dessus. Mais à l'odeur... Ça sent la crevette. Ça sent la crevette. Ça sent la crevette. Hum. Ça sent plus mauvais que ce que le goût est. En goût, c'est super bon. Mais en odeur... Voilà. Hum... Mais... Ça passera. Ceux-là en vrai... J'hésite à les ouvrir. C'est tellement beau. J'aurais même pas envie de les ouvrir. Parce que c'est des petits bonbons blancs en fait dedans. Il n'y a rien de... Bon, on va ouvrir. Je vais un papier quand même. Pour vous montrer ce que c'est. Si j'y arrive. C'est... Genre. Genre. Et... C'est des petites 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 blanches. Mais ça perd un peu de cancèles une fois que c'est enlevé. Ouais. Voilà. Ça ressemble à ça. Mais du coup, il y en a pour un bon moment avec ça, je vais les manger, c'est pas le problème, c'est juste que, c'est du chocolat, c'est comme des dragées, plus dures. C'est vraiment ça, c'est vraiment comme des dragées mais c'est bon, le paquet est aussi beau qu'est-ce que c'est beau à l'intérieur, le seul truc qui est dommage, c'est qu'une fois qu'il faut ouvrir les paquets délicatement, c'est de moyen de garder le paquet qui est plutôt joli du coup, mais voilà, donc c'est tout pour la dégustation, j'avais acheté deux trucs avec du poulet dedans, que j'ai déjà mangé, qui était très très bon, pas assez, on n'avait pas assez dedans, mais c'était acheté à Nagoya et c'était vraiment bon, je ne saurais pas vous dire, c'était la sauce mais c'était comme des petites ailes de poulet, donc voilà, n'hésitez pas à me dire que vous vous tenterez le plus parmi ce que j'avais acheté, moi clairement dans ce que j'ai vraiment aimé, voilà, ceux-là c'était vraiment la belle découverte, je n'en avais jamais mangé et ça je les retiens, parce que c'est vraiment super bon, après le reste c'est bon à part les marshmallows, que je n'ai pas du tout aimé, j'en avais plus sorti, ça je les mangerais, mais ça c'est pas du tout du tout du tout mon truc, déjà de base je n'aime pas les marshmallows, et pour le reste, voilà, les meringues c'est bon, c'est pas la bête meringue d'ici, mais c'est pas mon truc non plus, donc ça je le mettrai aussi dans ce que j'aime moins, et en termes de chic, voilà, celles-là elles n'avaient pas vraiment de goût, et je n'ai pas vraiment pris beaucoup de chic en fait, celles-là elles étaient bonnes, et les menthos, voilà, clairement, pas vraiment d'intérêt, pour ce qui est des trucs au chocolat, mais ça c'était vraiment bon, parce que j'adore la cacahuète, et même si ça je ne l'ai pas mangé là maintenant, j'en ai mangé au Japon, ça c'est une valeur sûre quand vous allez au Japon, moi je vous le recommande, donc voilà un petit peu tout ce que j'ai préféré, vraiment, et dans ce que j'ai vraiment pas aimé, ben voilà, je vous ai dit, maintenant dites-moi en commentaire ce que vous, vous avez fait, ce que vous vous tenterez le plus, en termes de dégustation, et ce que vous tenterez le moins, voilà, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501